C'est devenu très rare comme coco? Oui, c'est devenu très rare maintenant. Et tu sais où il y en a? Il y en a encore? Tu sais où il y en a encore? Non, non. C'est un coco qui tourne le plus possible. Il tourne presque même 200 par crabe. Tu fais à manger chez toi, pour une cérémonie, tu vas cueillir. Tu coupes deux crabes. Il y en a pour tout le monde. C'est petit, mais c'est sucré. C'est bien sucré. Quand on était encore petit, on épluchait les causes d'Utongao, puis on marchait. C'est pour faire rougir les dents et les lèvres. Et en plus, c'est fabuleux aussi, c'est sucré. Et ça fait rougir les dents et les lèvres? Oui, ça fait rougir les dents et les lèvres. C'est pour se dire aux garçons? Non, oui, c'est pour se dire aux garçons. Il y a le vieux. Il me semble, je peux me tromper, mais certains anciens disaient à leurs enfants que lorsqu'ils devaient aller voir une future fiancée, de se doter de deux choses, d'une petite guitare pour leur faire la chantonnette et de leur apporter des cocos rouges petits et qui étaient assez sucrés. Et donc, c'était une manière à eux d'approcher le Dulcine, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme variété ça? Ça, c'est une variété typique de Futuna. Je crois qu'on trouve ailleurs, on trouve jamais ça ailleurs. Là, c'est un jaune compact. Et comment vous appelez ça en Futunien? Nous sommes au centre de la basilique de Pogne, centre où se recueille le saint patron de l'Océanie, Pogne à Futuna. Et voilà, c'est un des nouveaux gars de Pogne. Ce cocotier-là, tu as trouvé ça où? Il est magnifique. Oui, je l'ai trouvé sur la RT2. Alors, qu'est-ce que tu as planté sur ce cocotier-là? Ben, le pied de Manille. Et celui-là, alors, donc, il n'est pas rose dedans, celui-là? Non, il n'est pas rose. Ah, il est un peu rose. Ah oui, juste un peu rose. Oui, mais là, c'est l'effet simplement du fait qu'il est tombé. Il n'est pas rose vraiment. Ah, voici enfin cette variété de main jaune qui a des fruits roses dedans. C'est un régime de cette variété? Ça, c'est une variété naine de Futuna, précisément dans le village de Vaissei. Ce pied que vous voyez là, ça vient d'un bien de cocotier qui, d'après moi, était d'origine un cocotier nain. Et que voilà, au cours de 5 ou 4 ans, là, il vient de lui donner des fruits qui sont complètement différents de sa mère. En fait, c'est parce qu'on connaît la mère, mais on ne connaît pas le père. Et là, on a quelque chose qui est un peu hybride, mais on ne contrôle pas bien la descendance. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais avant, on faisait ça, les jeunes filles aussi. On essayait de grimper sur l'arbre, c'est pour avoir... Mais il n'en peut pas, là, même pas. ... 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